... Depuis le 1er mars 2023, vous suivez le premier journal télévisé 100% environnement sur Planète Terre-à-Terre TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Au sommaire de cette édition, Hip Hop, ville durable, un pont entre la science et la société. Une semaine dédiée au renforcement de capacité des jeunes béninois sélectionnés dans le cadre de ce projet afin de présenter les réalités environnementales des villes béninoises. Vous suivrez le reportage de Aude Myriam Salanon et Amos Nisoulé par cette édition. Les femmes sont plus écolo que les hommes. Une étude révèle et confirme cette information. Ceci est un avantage pour la planète, même si cela alourdit la charge mentale quotidienne des femmes. Les détails dans ce journal. La mer morte, point le plus bas de la planète, se meurt. Joyaux naturels partagés entre Israéliens, Palestiniens et Jordaniens, la mer morte a perdu un tiers de sa superficie en seulement 50 ans du fait du réchauffement climatique et de la surexploitation des ressources hydriques. Ouvrons ce journal avec hip-hop. Ce n'est pas le genre musical très apprécié des jeunes. Il s'agit plutôt du projet Hip-hop Ville Durable qui couvre trois pays, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Bénin. Au Bénin, ils sont huit jeunes sélectionnés pour porter la voix des sans-voix sur les thématiques environnementales qui défient les villes béninoises. Depuis le début de cette semaine, ces jeunes suivent un renforcement de capacité à travers des séances pratiques sur le terrain. Suivons le reportage de Aude Myriam Salanon et Amos Zissoulet. Avec notre caméra, notre smartphone et notre micro, nous essayons de nous approcher des gens qui vivent des situations assez désagréables. Des scientifiques, chercheurs et acteurs de la société civile ainsi que des conseillers municipaux ont été outillés sur le projet Hip-hop Ville Durable. Hip-hop Ville Durable est un projet basé dans trois pays, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, qui vise à documenter et à débattre des enjeux du développement durable. Ces jeunes sont des voix pour les sans-voix afin de leur permettre d'avoir des solutions sur des situations, surtout au plan environnemental. Nous sommes la porte-voix des gens qui n'ont pas assez de voix pour parler, qui ne peuvent pas désigner les problèmes qu'ils rencontrent sur le plan de l'environnement. Nos réalisations constituent un pont entre la science et la société. Trois objectifs principaux sont visés à travers ce projet. Le premier était de former les jeunes recrues à l'utilisation de smartphones pour pouvoir faire des capsules vidéo pour recueillir l'impact des changements climatiques sur le quotidien des populations. Ensuite, le deuxième objectif était la production de capsules vidéo. C'est à cette étape que nous sommes aujourd'hui. Les jeunes sont en train de produire des capsules vidéo et ils ont pu faire ressortir différents de thématiques liées à la vie durable. Et le troisième objectif, c'est de mobiliser l'empowerment des jeunes. On les voit très actifs pendant le cadre du concours Hip-Hop annuel. La serviette hygiénique lavable est un choix écolo, discrète et inodore. Elle assure une protection intime optimale et garantit la préservation de l'environnement. La serviette hygiénique lavable et réutilisable permet à la fois de limiter la production de déchets et d'éviter les risques de chocs toxiques pour la santé. Serviette hygiénique lavable, un choix écolo, est un reportage signé Freddy Adjahossi et Amos Zinsoulet. Tes règles, pas de panique, tu ne libères aucun déchet, tu n'es pas malade ni sale, c'est un phénomène naturel. Quand vient l'heure des monstrues, beaucoup de femmes font le choix de serviettes hygiéniques jetables. Les protections jetables contiennent des produits chimiques qui sont assez nuisibles pour l'appareil génital de la femme. Derrière des serviettes, il y a quelque sorte du sachet et on est d'accord que le sachet prend des années, environ 500 ans, pour pouvoir beaucoup plus se détérioriser dans la nature. Et quand on prend en termes de statistiques rapides, quand une femme doit utiliser qui saigne en moyenne 5 jours et qu'elle doit utiliser 3 protections par jour. Donc si je dois calculer pour les 5 jours, ça fait au total 15. Donc 15 serviettes qui sont jetées dans la nature, prenons les statistiques du nombre de femmes réglées dans tout le monde. Donc on peut voir en fait l'impact de l'usage de ces serviettes-là, jetables-là, sur la nature. Souvent après usage, ces serviettes hygiéniques jetables sont mises dans les toilettes, ce qui complique la vie aux vidangeurs. « Lors de la vidange, ils nous causent d'énormes problèmes. Parce que ces serviettes hygiéniques vont boucher les tuyaux. C'est le roulement qui se casse, qui cède. Est-ce que vous voyez ? Et c'est des trucs que nous achetons à 1 million, 1 million et demi. Alors allez faire la vidange, à quel prix ? Et parfois, vous voyez le dommage que les gens nous causent. » Les serviettes hygiéniques lavables, par contre, sont plutôt tendances. Elles sont aussi douces que jolies, mais surtout protectrices de l'environnement. « Avec ces serviettes-là, c'est la possibilité de pouvoir, après l'usage, de pouvoir replier comme ça. Et avec un sac imperméable, de les ranger et en rentrant à la maison, de les laver. » Passionnée de mode et de la nature, Emione Hloumet s'adonne à la confection de serviettes hygiéniques lavables et réutilisables. Elle met sa passion au service de l'environnement et de la santé des femmes. Faisons une immersion dans son atelier de couture pour une initiation à la confection de cet petit bijou écolo. « Nous avons le tissu absorbant, le tissu en coton qui sera doux et très doux, qui sera en contact avec le corps. Donc nous avons déjà associé ces deux tissus. Maintenant, nous allons associer le tissu imperméable qui va permettre de protéger contre les fuites et contre les tâches. « On va ajuster avant de retourner. » « On va finir de tourner. » « Donc il faut aller vers, le fer c'est très important parce que pour bien redresser tout et tout. » « Il faut mettre le fer. » « Il faut mettre maintenant les boutons pression et mettre la couture de fonction et notre taillette à un point. » « Pour la détermination des tailles, il y a des tailles standards. » « Vous pouvez venir et faire des commandes sur mesure. » « Et là, on prend vos mensurations et on vous confesse des serviettes hygiéniques sur mesure. » « Voilà comment ça se présente d'abord. » « On ferme à l'aide des pressions. » « Une fois posé sur les sillips, c'est comme ça. » « On pose et on ferme ça derrière nos sillips. » « Donc c'est un peu comme ça. » « Ceux-ci, c'est les grands formats de nuit. » « Souvent la nuit, ça permet d'être bien protégé. » On pourrait le classer dans le rang des amuse-bouches les plus appréciées au Bénin. Le « Andou », traditionnellement fait à base d'arachides et de farine, est revisité. « Andouévi », la nouvelle recette comble un besoin nutritionnel visant la bonne alimentation des populations en intégrant le « Doévi ». L'unité de production est au quartier à Nainvier, à Voiry, à Porte-Nouveau. Reportage. « Andou, c'est un produit très nostalgique qui a rapport à notre enfance. » La production du « Andouévi » nécessite des noms hygiéniques très rigoureuses. Le NF veille à ses règles à chaque phase de production. « Les phases de production sont toujours nettoyées à chaque consommation. » « Avant de rentrer dans l'atelier de production, toutes les femmes ont pour obligation de se nettoyer les mains et également d'être bien habillées comme je suis actuellement. » La transformation de cet aliment ne nécessite pas beaucoup de déchets. « Après la torréfaction, nous avons fait le dépelliculage de l'arachide bouillée. » « Les pellicules d'arachide obtenues sont mises ensemble. » « Les déchets du gingembre et du cucuma ainsi de suite obtenus sont rassemblés ensemble et on les apporte aux éleveurs. » Plusieurs aliments nutritifs bénéfiques pour la santé sont utilisés pour cette préparation. « Le handoévi s'obtient à partir des matières premières telles que le maïs, l'arachide, le poisson d'oévi, les épices comme le cucuma, le gingembre, le piment et également du sel et du sucre. » « 100% air » vous fait découvrir les merveilles de la nature pour le bien-être de la peau et des cheveux. « 100% air » c'est des beurres végétaux, des huiles végétales, des graines et des poudres. « Passez votre commande en un clic. » « 100% air » le bonheur est dans la nature. « 100% air » un produit de terre à terre bénin. » Les femmes seraient-elles plus écolo que les hommes ? La réponse est oui. Les études scientifiques se suivent, se ressemblent et confirment cette énième inégalité. À table, les hommes émettent en moyenne 41% de gaz à effet de serre de plus que les femmes d'après une étude britannique de 2021. La faute principalement à leur assiette trop garnie de steaks et de charcuterie. À l'inverse, « 70% des végétariens sont des végétariennes », une différence qui pèse lourd sur la balance climatique puisque l'élevage est responsable de 14,5% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Les hommes sont également de mauvais élèves en matière de transport. Ils se déplacent plus et sur de plus longues distances que les femmes, 118 km par semaine, d'après le forum V-Mobile. Avec à la clé 16% d'émissions de CO2 de plus, notamment en raison de leur usage plus prononcé des véhicules à quatre roues, a évalué une étude suédoise de 2021. D'une surface approximative de 810 km², la mer Morte est alimentée par le Jourdain. Le 9 décembre 2013, un accord est signé entre la Palestine, la Jordanie et Israël pour sauver la mer Morte. Il s'agit de construire une canalisation depuis la mer Rouge ainsi qu'une usine de dessalement afin de perfuser l'étendue d'eau en partie asséchie. L'objectif du canal de la paix était de réapprovisionner d'ici 30 ans la mer Morte. Une déclaration d'intention d'ailleurs très médiatisée avec Israël. L'autorité palestinienne et la Jordanie avaient été signées en 2013. Aujourd'hui, le projet est littéralement en panne sèche. Amman a finalement décidé d'y renoncer. Réchauffement climatique, quand la mer Morte se meurt, c'est le reportage que je vous propose à présent. Ici, c'est la mer Morte. C'est l'un des sites naturels les plus visités du Moyen-Orient. Situés à plus de 400 mètres sous le niveau de la mer, la mer Morte est le point le plus bas de la planète. Ces eaux sont aussi les plus salées du monde, à tel point qu'aucun poisson ou aucune algue ne peut y vivre. D'où son nom, mer Morte. Elle est très prisée par les touristes du monde entier pour ses bienfaits pour la santé. La salinité moyenne de l'eau de mer est de 2 à 4 %, mais celle de la mer Morte est approximativement 27,5 %, soit 275 grammes par litre. Riches en minéraux, les eaux de la mer Morte sont réputées pour soigner bien des maux, dont les rhumatismes. L'air de la mer Morte est plein d'oxygène, beaucoup plus d'oxygène qu'au niveau de la mer. Et c'est très sain. On se sent mieux, on se sent très serein ici. Il y a du bromure dans l'air. Aujourd'hui, la mer Morte se meurt à cause de la surexploitation des ressources hydriques et du réchauffement climatique. En seulement 50 ans, la mer Morte a perdu un tiers de sa superficie. La mer Morte recule d'un mètre chaque année et elle pourrait disparaître d'ici la fin du siècle. C'est un véritable défi pour le tourisme qui représente 20% du produit intérieur brut jordanien. C'est la fin de cette édition entièrement dédiée à l'actualité environnementale sur Planète Terre à Terre TV. N'oubliez pas de la liker, de la partager. Passez un agréable week-end en restant écolo. Lundi, je vous retrouverai avec le même engagement et un grand plaisir. Protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !